Monaco-Saint-Etienne est une première occasion pour les Monegasques sur ce corner de Fofana, reprise de sonore, Beaufreton détourne. Beaufreton, on le retrouve à la troisième minute, un long dégagement, un rebond, la défense centrale de Monaco est surprise, Thiboff lui est le plus vif, 1 à 0 pour Saint-Etienne. 17ème minute, on retrouve Thiboff, il veut s'entrer, Baptisteon lui met la tête, malheureusement Ettori est battu, 2 à 0. Au début de match on a fait deux cadeaux énormes, je crois qu'après on a eu le match main en main, on a essayé de revenir au score, je crois que c'était difficile puisque Saint-Etienne est une équipe très jeune, très vivace, très bonne aussi. Fin des plaisanteries Monegasques maintenant avec ce festival de Fofana, bon drible, bon tir mais arrêt sans problème de Beaufreton. Et 28ème minute, débordement de Jean-Marc Ferrage, centre à destination d'Athlée, qui confirme qu'il est un super joueur de tête, 2 à 1 pour Saint-Etienne. Monaco a refait la moitié de son retard, c'est le score à la mi-temps, 2 à 1. En 2ème période, Monaco fait le forcing, tête de Touré bien détournée par Beaufreton, les joueurs de Robert Herbin vont avoir une occasion de creuser l'écart une nouvelle fois sur cette action. Tire de Courreau bien repoussé par Ettori, Maurice récupère Essent, tête de Thiboff et bel envolée de Jean-Luc Ettori. 77ème minute maintenant, faute de Primard sur Marc Atlet, le coup franc va être tiré par le spécialiste maison, Manuel Amoros. En pleine lucarne, 2 à 2, Beaufreton lui s'est blessé sur ce coup franc de Manuel Amoros, mais il se relève. Je pense que ce soir on aurait pu espérer une victoire, vu les occasions que nous nous sommes créées, mais enfin un match nul à Monaco c'est quand même un bon résultat.